et bienvenue à tous nous sommes ravis d'être là avec vous pour ce premier cours c'est la généralité du tajud nous allons être bref est très rapide car c'est la vidéo qui est destinée à être partagée sur le statut incha'Allah donc la règle de base donc il ne suffit pas de lire simplement comme on lit en romain donc le courant doit être lit comme il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour cela le tajud nous permet d'avoir cette aptitude donc à la règle de base les différentes étapes à suivre pour améliorer sa lecture donc il faut tout d'abord connaître les points d'articulation c'est à dire et les maharij le hrouf comme on l'a dit en arabe après avoir connu les points d'articulation des lettres il faut reconnaître les attributs des lettres à sifat puis connaître les règles des tajud ensuite tout ceci doit être fait sous la supervision d'un maître qualifié la définition du tajud le mot tajud vient de la racine arabe jawada qui signifie rendre meilleur ou amélioré chez les savants donc la définition du tajud en termes de science c'est une science qui a pour objectif de corriger sa récitation de l'ébut de la parfaire en accordant à chaque lettre son point d'articulation correct et ses caractéristiques sans exagération et avec douceur de la même manière qu'elle a été révélée et conformément à ce que les musulmans ont hérité des messagers d'allah sallallahu alayhi wa sallam les trois niveaux de lecture il faut savoir qu'il ya trois niveaux de lecture en termes de rapidité nous avons la lecture lente avec précision qui est appelée la lecture en arabe tahkik dans cette lecture elle est très adaptée à l'apprentissage vous pouvez avoir ce type de lecture chez certains lecteurs du courant très connu de nos jours tels qu'il est les cheikh ali al-huzafi kala les préserves ou bien les cheikh ibrahim al-akhdar etc vous avez la lecture moyenne c'est une lecture qui est intermédiaire entre la lecture lente et la lecture rapide les différents types d'état juillet les différents types d'état juillet nous avons deux deux types nous avons d'abord la connaissance théorique d'état juillet en tant que telle et cela est une obligation collective c'est à dire que si il y a quelques individus parmi la société qui maîtrisent cette science les autres n'ont pas à connaître obligatoirement cette science de manière sur le plan théorique vous avez la pratique d'état juillet qui est quant à elle une obligation individuelle c'est à dire que tout le monde n'est pas obligé de connaître les règles d'état juillet mais tout le monde est obligé de les appliquer dans la lecture la faute en dernier il y a deux types de fautes nous avons la faute qui est évidente c'est une faute qui peut se faire par rapport à la vocalisation d'une voile au lieu de dire par exemple ceci est une faute évidente son accomplissement volontaire chez tous les savants constitue un péché il y a ce qu'on appelle la faute subtile c'est à dire la faute qui est cachée ou la faute qui est légère cette faute elle n'est pas retrouvée et cette faute n'est reconnue que par des savants et ou des personnes qualifiées dans le domaine d'état juillet cette faute c'est par exemple le fait de prolonger une lettre au delà des centaines de prolongation à ce niveau les savants divergent entre le blâme et les péchés ceci nous allons arrêter le cours d'aujourd'hui inchallah nous reprendrons pour le mercredi de la crée d'aujourd'hui